Musique Je suis Charlie Billot, martiniquaise, je suis située entre la Martinique et Paris. Je suis présidente de deux sociétés, SHB et Cadalys. SHB réunit les activités de recherche, développement, donc toute l'activité industrielle de notre métier. Et Cadalys réunit tout ce qui est lié à la marque de cosmétiques que j'ai lancée il y a quelques années. Moi j'ai un partout particulier parce que je suis née à Djibouti, où j'ai grandi. Ensuite je suis arrivée aux Antilles pour faire mon collège et mon lycée. Et on a été initié à l'usage des plantes traditionnelles, et notamment où le bananier a une place centrale dans nos cultures puisque ça fait partie des plantes bienveillantes qu'on plante dans nos jardins créoles. Et je me suis dit, filière banale, première acteur économique de l'île, une culture, une histoire très forte en Martinique autour de ce végétal. Il y a une opportunité, on jette chaque année 40 000 tonnes de bananes parce qu'elles sont moches et pourtant elles contiennent des principes actifs extraordinaires. Et donc j'ai lancé un programme de recherche dès 2010 pour justement étudier dans ces déchets, ces bananes moches, les fleurs, les ampes, les feuilles, ce que je pouvais trouver comme principe actif. Donc depuis la création de la société, on a déposé trois brevets. On est déjà à notre deuxième thèse en biochimie, on a déjà gagné plusieurs prix et concours de recherche. Et là en fait, ce que j'ai décidé de faire, c'est de continuer cette activité de recherche en travaillant sur un site de transformation, donc une usine, pour transformer les produits directement sur place, mais pas uniquement en Martinique, également dans d'autres pays qui produisent de la banane, comme notamment sur le continent africain. Kadavis est une marque éco-consciente parce que nous avons plusieurs valeurs. La première, on recycle des chaînes agricoles, donc on est vraiment sur un pilier d'économie circulaire. Aujourd'hui, l'enjeu de demain, c'est de recycler nos déchets puisqu'on a des problèmes de ressources, notamment alimentaires. Et beaucoup de pays qui produisent notamment de la banane, que ce soit aux Antilles, que ce soit en Afrique ou sur d'autres continents, en fait, destinent cette banane à la consommation, mais jettent toutes celles qui sont moches. Et ne serait-ce que de valoriser ces déchets, permet de créer à la fois de la valeur ajoutée pour les planteurs, mais également, à partir d'une ressource qui est inexploitée, de créer de la valeur ajoutée. Et aussi l'éco-extraction, puisqu'on a des extractions qui sont green, ça veut dire qu'on n'utilise pas de solvants chimiques. Nos extractions sont même certifiées bio par EcoCert, dans un respect de l'environnement. Et pour vous donner un ordre d'idée, on a lancé un ingrédient autour de la banane rose, celle qui a la peau rose, et on a un pouvoir antioxydant qui est 4500 fois, supérieur à une huile d'argan. Cadaly, c'est une marque qui est destinée à tout le monde. D'abord, elle est no gender, puisqu'on a 30% d'hommes dans nos clients. Donc on a une gamme de soins qui est destinée à toute l'incarnation. Et nos produits sont distribués principalement dans les officines, donc en pharmacie, en France et dans l'outre-mer. Et à l'étranger, on est présent plutôt en grand magasin. Donc je suis économiste de formation. En fait, j'ai un bac plus 4 en finance internationale, j'ai un bac plus 5 en logistique. J'ai fait un executive education à HEC. Et en fait, j'ai eu une carrière pendant presque 10 ans dans le conseil, en gestion de la relation client et en supply chain. Ensuite, j'ai dirigé des sociétés pendant 5 ans, notamment dans l'importation de produits pharmaceutiques en Outre-mer. Et depuis presque 10 ans, je suis chef d'entreprise et je pilote moi-même mes propres activités. En tant que femme afro-descendante, on a une résilience qui est extraordinaire. Et tout en étant souriante et positive, on a une capacité de se renouveler, de se dépasser, pour créer des entreprises, pour nourrir nos enfants, pour faire en fait tourner nos foyers. Et ça, je trouve ça assez extraordinaire. De plus en plus, je trouve qu'on rayonne dans le monde entier et nos projets sont très originaux. Donc pour moi, le mot femme africaine en action, c'est l'énergie, c'est la résilience. Ma devise est « Tchimbered Pamoli ». C'est du créole et ça veut dire « Tiens le coup, n'abandonne pas ». Et qui aurait cru, il y a encore 10 ans, au chômage, que j'en serais là aujourd'hui ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada